Troisième candidature, deuxième quinquennat, moi je mets le Sénégal au devant. Moi, je suis humblement choqué, moi, que des acteurs politiques, des gens qui disent aimer le Sénégal, aient consacré cinq ans de leur vie politique à ne parler que d'une question de mandat. Vous savez, moi, je suis là, j'ai sept mandats pour créer ou me développer. D'accord, Mathieu. Avec la souveraineté économique. Non, d'accord, Mathieu, d'accord. Je vais terminer, je vais terminer. Je suis là, j'ai sept mandats pour m'assurance que ce n'est qu'il y a un développement, une prospérité, une épanouissement scientifique et intellectuel qui donne un pays développé. Je ne fais pas sans hésiter parce que mon but, moi, politique, ce n'est pas le nom de mandat, c'est l'émancipation de mon peuple. Je suis là, j'ai eu des acteurs politiques qui, pour moi, d'ailleurs, j'ai une déception personnelle parce que des acteurs de la société civile qui ont un parcours incroyable. qui veulent consacrer la vie à une question de nombre de mandats pour le destin du peuple sénégalais. C'est ahurissant. Fille de femme, il y a eu des problèmes qui sont graves. Et les principes de la constitution, pour Kotec ? Mais les principes de la constitution sont importants. En l'occurrence, filles, ils donnent des experts à la question, se prononcent et disent que les principes ne sont pas piétinés. Donc, Kotec, il y a eu des problèmes. Mais par contre, l'image, il y a eu des gens qui ne se consacrent pas aux problèmes du pays. On voit ce qui se passe au Burkina. Les Sénégalais sont morts là-bas parce que les femmes sont terroristes islamistes. Ils n'ont lancé le débat le soir même de la présidentielle de 2019. Ce n'est pas l'opposition. Ce sont des gens de la majorité. Qui, le soir même, ont commencé à poser le débat autour d'une éventuelle troisième candidature. Soit. Mais en tout cas, je me préoccupais particulièrement. Comment consolider ces acquis en termes d'impact, en termes de bilan et d'action du président Macky Sall ? Pour le consolider et pour suivre le cap qui a été tracé et qui a de réels résultats dans le pays. Ça, on nous donne préoccupation. Comment garantir la sécurité du Sénégal dans un cercle de feu où il y a des états qui s'effondrent, des difficultés structurelles pour ces états-là dans leur économie, dans leur tissu social, etc. Nous ne nous proposons pas de préserver le Sénégal. C'est une question importante. Il y a un mot de préserver le Sénégal. Non, ce n'est pas ça. Il préserver le Sénégal, est-ce que c'est seulement celui qui est à la tête ? Ou est-ce que ce sont les fondements qui sont les fondements qui sont les et les fondements d'eau ? C'est quoi ? C'est la liberté d'expression, c'est la libre entreprise, c'est les réformes qui permettent les investissements et les idéaux, les investissements directs étrangers. C'est accélérer ce qui a été fait dans l'enseignement supérieur, les nombres d'universités, les formations professionnalisantes pour faciliter encore les investissements directs étrangers. Parce que si on a des certains types de connaissances, les facilités d'investissement directs du OU, c'est accélérer la construction du pays du point de vue des services de la structure. C'est ces questions-là, Maïmouna. – Alors… – Mais nous ne pouvons comprendre. Nous avons tout un groupe de rappeurs, de révolutionnaires en mal de cause, en tout genre, des acteurs des sociétés civiles qui gagneraient à aller à la retraite, qui sont en fin de cause, amont une belle forme de perspective et qui peuvent prendre ce pays en otage pour des questions de mandat. Le Sénégal vaut plus que ça, Maïmouna. – Les enjeux pour le pays dépassent largement des questions de mandat. – Ce n'est pas le président Maïmouna avec son projet politique, social et économique. Ce n'est pas le président de Maïmouna. – Ce n'est pas le président de Maïmouna. – Ce n'est pas le président de Maïmouna. – La constitution, cette interprétation, elle est compliquée. – Il y a plein d'universitaires. On a les universitaires qui disent que c'est anticonstitutionnel et d'autres qui disent qu'il a le droit de le faire. – Mais en tout état de cause, on aura toujours entendu des discours de des juristes divergents. Mais sous le conseil constitutionnel, je dis que c'est un candidat qui est un candidat. En 2012, nous avons dit que c'est un candidat qui est un candidat. En 2019, c'est un candidat qui est un candidat qui est un candidat. C'est un candidat qui est un candidat qui est un candidat. Là où Tcherno Alassane Salle ne l'a pas été. Je dis que ce sera pareil. – Merci. – Personne n'est encore candidat. C'est le conseil constitutionnel qui va dire qui est candidat et qui ne l'est pas. Mais surtout Maïmouna. Et j'en terminerai là. C'est le peuple sénégalais qui va choisir librement ses dirigeants. Parce que notre système électoral est suffisamment éprouvé. Et le sénégalais, à côté des journalistes libres, qui donnent les résultats dans les bureaux de vote en toute liberté, qui donnent les démoins en 2024, et chacun se les tiendra pour dire. Entre ça, le choix des candidats, la validation des candidats et le choix des sénégalais, pourquoi des gens doivent mourir ? Pourquoi ?